what's up guys j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait notre premier break on fait notre premier break sur la chaîne et c'est un break d'un hopper deck star rookie c'est cette boîte là en fait que j'ai trouvé au walmart ok faut pas tout attendre à grand chose j'ai trouvé ça au walmart je trouve qu'il ya des bons rookies cette année je trouve que l'année dernière il y a eu des excellents rookies parce que c'est pas cette année mais c'est l'année dernière l'année dernière il y a eu des très bons rookies ont commencé je pense qu'on va les aimer ces rookies là pendant plusieurs années les les egress le son nom m'échappe mais soit man le défenseur pas le défenseur mais le gardien de lutte de boston quinton byfield cole caulfield je pense qu'il ya une belle cuvée cette année puis si tu essaies de trouver un moment pour investir dans les cartes de hockey je pense que cette année c'était une bonne année je ne suis pas un collectionneur de cartes de hockey mais je change définitivement à commencer c'est pour ça que j'ai commencé à acheter mes premiers packs que je vais ouvrir sur la chaîne je trouve qu'on est dans une belle ère de hockey puis je pense que plus qu'on va avancer plus que ce sport là va encore gagner en popularité fait dans toutes les upper deck toutes les collections upper deck existe je pense que elle de hockey c'est la plus sous-estimé c'est celle là qui devrait monter le plus en valeur fait que j'ai acheté cette boîte là vraiment une boîte une boîte quasi insignifiante qui est une boîte de walmart c'est vraiment juste pour ma start-up ok puis c'est parce que je voulais avoir tous les rookies je voulais avoir l'ensemble des rookies pas mal tout en tout cas fait qu'il y en a plus que ça des rookies je pense qu'il y en a 50 mais dans cette boîte là il y en a 25 puis selon ce qui est marqué c'est que certaines boîtes qui contiendraient même une carte qui serait autographie en prime fait qu'on s'entend là faudrait vraiment être chanceux que le tabarnak puis avoir les gosses bénis pour en sortir une ça me surprendrait toutes les vidéos que j'ai vu là dessus sur cette boîte là personne a sorti une boîte autographée avec une carte autographie mais mais bon ça a l'air en plus que toutes les boîtes se ressemblent c'est vraiment pas mal toute la même disposition fait que je vous propose de regarder ça ensemble puis ça va être ma première boîte c'est la première le premier début de collection que je fais que je le fais avec vous autres je voulais partager ça c'est c'est parti j'ai une super règle j'ai pas de j'ai pas d'exacto on va essayer de faire ça puis avoir l'air le moins débile possible de toute façon la boîte pour être ben honnête avec vous autres je m'en tabarnak je vais pas à garder mais je m'en ai acheté une deuxième boîte comme celle là parce que vous ne veux pas c'est vu que c'est une collection je veux je veux garder la première collection intacte l'autre boîte intacte puis la éventuellement la revente si jamais ça m'intéresse un jour on va ouvrir ça sans plus attendre voir de quoi ça a de l'air à l'intérieur ça se présente comme ça oh je pense que toutes les boîtes sont pareilles mais dans certaines boîtes tu peux avoir wow c'est pas assez belle cette carte-là man c'est que ça cool carfield lui oh j'ai de la visage le focus 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 pas capable de focus ok on va essayer de la focuser en même temps comme je vous ai dit c'est vraiment c'est une grosse année c'est vraiment une très très grosse année cette année fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me griller d'une coupe de cartes de hockey oh on a retrouvé le focus tabarnak oh là on vient de le reparler fallait que j'en parle fallait juste que j'en parle focus est fait sur mon doigt mais c'est les cartes il y a de la misère si je me rapproche si je me rapproche un peu si je m'éloigne très difficile très très difficile je sais pas comment je pourrais mieux m'arranger je suis juste désolé pour le focus terrible de ma caméra bon ça a l'air d'être vraiment moins pire on va on va toucher on va toucher du bois donc on a cole cofield au travers de gris ça ça va être un autre gros nom qui va être à surveiller pendant pendant vraiment plusieurs plusieurs années avec mon focus ça me fait tellement chier bon ok on va essayer et si vous avez toute l'estimisère que j'ai à ce qu'elle focus bien cette caméra là c'est là bordel on va s'ajuster pour la prochaine shot trevor's egress grosse grosse carte allant devenir celle là je suis sûr et certain c'est sûr que c'est des cartes de base fait qu'il faut pas s'attendre à ce que ça prenne énormément de valeur mais ça va toujours les cartes de hockey c'est toujours en fonction des des performances du joueur en tant que tel la valeur jérémy swaman nice nice comme je vous ai dit j'ai vraiment un problème avec le zoom de ma caméra alex newhook spencer knight holy holy lui va être vraiment vraiment solide je pense c'est juste que ça lui prendrait un meilleur spot là c'est sûr avec bob rov avec bob rov je pense ça va être difficile de pouvoir avoir du gros temps de qualité encore mais c'est vraiment un gardien d'avenir les je pense qu'ils l'ont poigné vraiment de bonheur en première ronde ce gardien là fait que fait que ouais c'est sûr et certain que c'est vraiment c'est un gardien d'avenir quand même pour la floride les cartes sont vraiment belles grigori denizenko je connais pas jimmy drysdale 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 peu importe ouais lui c'est un autre gros rookie avec anaheim quinton byfield on parle déjà de lui comme d'un un semi-flop je trouve qu'il est tôt il est encore tôt pour dire ça il y a beaucoup de monde qui parle déjà d'un flop puis c'est un deuxième choix au repêchage c'est un deuxième choix je suis sûr certain qu'il va rebondir et il est très très jeune quinton byfield kyle calen addison ross colton shane pinto alex barboulet yessi ilanen j'ai hâte de voir s'il va jouer avec le ch cette année zack jones alexander holtz neil lundvist cole perfetti mortis cider ah ouais ça ça va être un gros gros défenseur mortis cider vasili pas de scolzin oh désolé lucas raymond lui j'ai ben ben confiance ben ben confiance que lucas raymond ça va être un gros joueur philippe tommasino philippe tommasino enton lundel mayson mctavish ah ouais mayson mctavish ça va être un gros joueur ça aussi william ecklin et le dernier jake neighbor non on a pas trouvé de cartes signées et je m'en attendais je m'en attendais tellement c'était sûr là dessus il y en a des bons il y en a vraiment vraiment des solides euh je vois pas vous tout de suite vous les ressortir ah ouais je vais aller faire ça je vais faire ça pour moi les meilleurs joueurs pour moi les joueurs qui ont le plus de potentiel je vais juste torser ma cam m'a rapproché mon mon micro c'est vrai qu'ils ont le plus de chance vraiment de 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 percer faire de quoi de solide je pense que euh là dedans on peut wow il peut-tu lui aussi mettre un bon zoom mettons si je le mets dans ma face mason mctavish des ducks lucas raymond je pense que lui aussi ça va être un solide mortis cider lui man je pense que je pense que c'est déjà fait hein on sait déjà on sait déjà quel genre de défenseur ça va devenir quinton byfield c'est pas fini pour quinton c'est pas fini jimmy drysdale hanaheim docks spencer knight s'il peut avoir plus de temps de jeu si on peut le mettre plus de l'avant des bonnes chances euh jérémy swayway swayman 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 sorry jérémy swayman travers egress gros gros joueur celui aussi peut devenir le joueur qui a le potentiel de devenir d'après moi egress ça va être vraiment gros 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 hit et puis cole caulfield cole caulfield i hope so le coin de la carte les cartes sont pas parfaites dans le coin ils ont une petite affaire de dégâts ça sera pas des 10 mais ça peut être quand même des 9 ou des 8 j'espère que vous aurez aimé cette vidéo là c'est le cas laissez un gros pouce bleu on est une nouvelle chaîne sur youtube on va faire d'autres breaks c'est sûr que celui là c'était le premier c'est sûr que c'était atroce la caméra marchait pas il y avait plein d'autres problèmes je vais essayer de régler ça pour la prochaine fois c'est une promesse je m'arrange à un meilleur setup puis je reviens avec de quoi de super super cool en attendant laissez un gros pouce bleu abonne toi à la chaîne c'est pas déjà fait il y a pas beaucoup de chaînes francophones qui vont parler de potin et d'actualité on va avoir d'autres breaks comme je t'ai dit peace out merci d'avoir été là guys merci d'avoir regardé cette vidéo